Ferrari espère que la fiabilité posera aussi problème à Red Bull. Ah bah elle a posé problème à Red Bull en début de saison les gars. Mais vous n'en avez pas à en profiter. De ces points gagnés à cause des abandons des autres. Quelle erreur quoi. Nous avons vu que ça arrive sans vouloir souhaiter de la malchance à Max. Donc là c'est Job Claire qui parle. N'est souhaité de la gagner en vertu des abandons des autres. Mais la fiabilité jouera un rôle dans ce championnat. Plus tard dans l'année aussi. Pour tout le monde. Donc il y aura des dés à lancer. Claire salue les performances de Leclerc depuis le début de saison. Impressionné par tout son travail. Ce n'est pas seulement qu'il est très bon sur un tour. Ses courses ont été bonnes cette année. Evidemment l'erreur d'Imola était stupide. Il le sait. Mais ça ne se reproduira pas. Ça montre juste qu'il pousse. Et il lui reste au contact de Verstappen. Alors il revient sur son erreur de Imola. Mais bon. C'est pas ça qui lui a fait perdre plus de points à Leclerc quand même. On en parle de vos stratégies de merde aussi à Ferrari là. Et des arrêts ratés. Ça je ne l'évoque pas trop bizarrement. Silverstone offre évidemment une autre opportunité de pôle et de victoire. Et il va à chaque course en sachant qu'il peut faire la pôle. Donc en sachant qu'il peut gagner. C'est un énorme coup de pouce au moral et à la confiance de n'importe quel pilote. L'ingénieur veut que Ferrari continue son travail actuel. En cherchant à maximiser toutes les opportunités. Ce qu'on doit faire c'est nous assurer que nous allons à chaque course. Et que nous faisons le meilleur travail possible en termes de perfou. Nous nous assurons d'être en première ligne et de faire la pôle. Et maintenir la pression sur Max. Et de continuer à piloter comme Charles l'a fait. Comme on l'a vu Charles pilote très bien depuis le début de saison. Blablabla. Blablabla. On attend de voir ce que vous allez enchaîner sur les 4 prochaines courses avant la pause estival Ferrari là. Ces 4 courses seront cruciales pour le sud du championnat. Si vous vous faites encore baiser à chaque fois par Red Bull c'est terminé. Il n'y aura plus aucun espoir de titre pour Charles Leclerc. Voilà je vous laisse commenter. Ciao.